Des overtimes de folie hier aussi, c'est un peu n'importe quoi. Ça fait plaisir de voir qu'ils sont en train de revenir au niveau auquel on les attend. Mais attention, Version 1, ça reste un piège quand même. C'est ça, Version 1, c'est un piège. Version 1, c'est une équipe qu'on connaît très, comment dire, qu'a énormément taffée en fait pendant le Winter Split. C'était comme qui nous l'avait expliqué en interview juste avant le Winter Major. Ils avaient dit, on a fait énormément d'analyse de replay. On a énormément bossé contre telles équipes, il faut qu'on joue comme ça. Et c'est ce qui leur avait permis de gagner le 3ème championnat régional Winter et de se qualifier pour le Major Top 6 au Major Winter. Donc c'est vraiment un excellent résultat. Top 6 sur le 1er championnat régional nord-américain. Là, ils sont déjà Top 4. Ils font partie maintenant des Top Team et ils commencent d'ailleurs très agressivement. On veut les voir, ils vont avoir besoin de prendre la confiance le plus haut possible. On l'a vu J2 sur le 1er match tout à l'heure, leur 1er match n'était absolument pas là. Il y avait la Game de Shop côté J2, NRJ qui va probablement vouloir rentrer. D'une manière un peu différente, peut-être un peu plus d'attaque de leur côté. Justin au challenge contre Torment. Ça va retourner sur Com qui prend bien son temps, pas trop de risques là. Beast Mode, c'est un début assez lent. Ouais, pour l'instant on se regarde, j'ai l'impression qu'on cherche l'ouverture. Avec Com notamment qui va être pris de court quand même par une défense d'Energy en place. Torment qui m'a malheureusement raté un petit peu sa touche. Garagé va pouvoir repartir. 50-50 entre les deux joueurs. Squishy face à Com. C'est pour le joueur de version 1 qui pour l'instant fait un très bon travail pour garder le ballon dans le camp adverse de la moitié du terrain et bien garder. Et Garagé vient de se défaire complètement de son vis-à-vis. Cette première minute a été passée exclusivement du côté orange. NRJ qui s'en sort enfin. Squishy qui élimine un joueur. Il n'y a pas de boost. Il peut récupérer ce boost. Il n'y a plus qu'une part ça jouait. La belle passe tendue pour Garagé. C'est bien arrêté par Beast Mode. On va sur Com qui va l'envoyer. Il n'y a toujours pas de boost. Com qui va quand même dessus. Je ne l'ai pas vu récupérer ce boost. Mid, ça revient sur Torment. On l'envoie avec Beast Mode. Ça joue le pinch. Mais il n'est pas Cuxir qui veut. C'est compliqué. Il n'est pas Européen qui veut non plus. Attention à Squishy qui va faire parler sa vitesse l'ancien Clownown et faire la différence. On parle de réalisme du côté d'Energy qui pour l'instant était dominé sur cette première minute 30. Mais voilà, c'est le problème quand tu joues contre Energy et notamment contre Squishy. C'est qu'à n'importe quel moment tu prends Air Dribble Lucarne. C'est un peu l'avantage d'Energy. C'est que c'est trois joueurs excellents. Mais trois joueurs excellents. Mécaniquement aussi. On peut voir un petit peu que Energy sur le point de difficulté a une chose qu'on voit vraiment. Je ne sais pas si tu as vu Squishy qui est un peu sur son but quand il a marqué sur sa upcam. Ce n'est pas des choses qu'on voit d'habitude de Squishy mais il célèbre visiblement. Il y a de l'envie du côté d'Energy. Oui, Squishy depuis les derniers mois, un petit peu depuis cette saison et encore plus depuis le Winter Split, il a un cœur. Attention quand même à Beast Mode qui va pouvoir mettre ce ballon au fond. Mais oui, il est beaucoup plus émotif qu'avant le cher Squishy. Maintenant, c'est un petit peu BDS qui avait cette réputation d'ailleurs en Europe. Beast Mode, la petite redirecte, il arrive quand même à caler ce ballon dans le côté opposé. C'est assez extraordinaire au bout de sa position. Mais Beast Mode, c'est le petit prodige de version 1. Il est très très jeune. Beast Mode, il a 16 ans. Il va avoir ses 17 ans en août. Mais il fait partie des joueurs les plus mécaniques en Amérique du Nord. Cette nouvelle génération fait très peur. Pas en âge d'avoir le permis, mais en âge de faire des double flip reset en LCS. Ça va aller sur Tormund qui va essayer, lui, de récupérer Saurizade. Attention, c'est un bon rebond. Là, c'est bien sauvé du côté de NRJ. Com qui va tenter la passe pour Beast Mode. La frappe n'est pas très appuyée. Justin avec un petit dégagement. Peut-être en deux temps, non ? Ça revient parfaitement sur Com qui ne peut pas faire grand-chose avec ce ballon. On retourne sur Squishy face à Tormund. Il ne pourra pas faire le challenge. La Tormund qui l'envoie loin devant. Encore une fois, Justin, beaucoup de longs ballons du côté de version 1 qui recherchent les joueurs devant. Pour l'instant, ça n'atteint pas leur joueur et c'est Squishy qui pourra relancer. Oh, il est passé à côté. Malheureusement, le Canadien, comme un setup intéressant, double commit en plus. Il arrive à outspeed. Ça peut être très intéressant. Beast Mode, est-ce qu'il va jouer le buff ? Non, ce sera la double tap. Mega Reggie était là pour la bloquer. Rebond sur le corner. On a pas mal de temps de la part de Com. Il essaie de la boom pour un coéquipier. Il a une deux à venir. Le duo offensif de cette équipe de version 1. C'est vraiment comme Beast Mode. Comme qui aime bien les démolir. Beast Mode qui va faire les actions un petit peu mécaniques individuelles. Et on a un jeu de passe entre les deux joueurs qui est vraiment en place. Stormont fait office des troisième joueurs plutôt. Heureusement, là, pour l'instant, c'est un petit peu approximatif entre le duo offensif de version 1. Qui, pour le coup, avait vraiment une occasion franche. Il y avait l'occasion. La passe n'a pas été trouvée. C'est Squishy qui ne pourra pas retoucher ce ballon. Beast Mode la renvoie à droite au duel contre Justin. Justin qui va un petit peu se rater. C'est Beast Mode qui passe à travers. Attention, il y a Gareji à éliminer le 50-50 qui finit parfaitement. Et Justin à deux doigts de faire un magnifique but contre son camp. Qui élimine quand même un joueur, récupère le boost. Il ne pourra pas faire grand-chose avec ce ballon. Ça revient sur Justin. On passe au-dessus. Il y aura Beast Mode pour sauver ce ballon. Squishy qui va aller dessus. La belle passe. Donc Justin a une de la jouer peut-être. Justin la frappe et c'est arrêté par Com. Sur le fil, pour le coup. Attention à The Banger sur le backboard. Mais Stormont est là pour la décale. Gareji surpris par Beast Mode. Toujours très rapide. Qui va aller chercher un nouveau 50-50. Beast Mode qui enchaîne les duels. Cette remise était intéressante. Stormont a hésité avant d'y aller. Donc, ça a redonné un petit peu le ballon à la défense orange. Et Squishy va donc pouvoir dégager. Une minute dix restante. Pour l'instant, on n'arrive pas à faire la différence. Mais en termes d'intensité, on sent que ça veut se créer des occasions. Il y a une tentative de bump. Justin qui va avoir un petit peu d'espace. Et qui va en profiter. Squishy force son adversaire à se décaler. Et derrière, Justin en profite. Ça a été bien joué. C'est Squishy qui fait tout le taf pour complètement éliminer la défense. Stormont est un petit peu en galère pour sauter sur ça. La frappe n'était pas spécialement la plus difficile à arrêter. Il n'y avait pas de fil-pris à être rien. Mais le décollage n'était absolument pas évident du côté de Stormont. C'est d'un pour les NRJ qui prennent l'avantage à une minute de la fin de cette première game sur ce BO7. Et Justin qui va porter le ballon de l'avant directement. Il a du boost. Il va chercher le flip-riset. C'est arrêté par Bismode. C'était super étrange. Parce que ça a touché le sol avant. Garagé Superbe 50 de sa part. Pour l'instant, on s'en sort côté version 1. Mais le ballon est du mauvais côté. Voilà, Bismode, enfin, pour répondre présent. Il va fixer directement au mi. Stormont qui était rapide. Mais on a vu le coup venir de la part de Justin. Qui va pouvoir même repartir avec le ballon. Pas énormément de boost de sa part. Mais on accompagne tranquillement. On prend le 50-50. Et on gagne un maximum de temps. Puisqu'ils ont juste à faire le dos où on les énergie pour aller remporter cette première manche. Squishy, belle speed pour récupérer le 50 au milieu du terrain. Stormont va avoir un petit peu d'espace. Il a des calmes. Et Justin fait preuve d'une superbe patience. C'est bien joué. Bismode qui essaye. Justin encore une fois qui gagne ce 50-50. Garagé va l'envoyer devant. Et c'est comme qu'il la donne à Garagé. Garagé va peut-être chercher un reset. Non, c'est bien défendu encore une fois par version 1. Il ne reste que 14 secondes pour les V1 pour essayer de faire quelque chose avec ce ballon. Ça va la laisser à Bismode. On a en duel avec Justin. Le duel qui ne s'en sort pas trop bien. Garagé qui va garder le ballon en l'air il y a 5 secondes. A jouer peut-être une petite opportunité. Mettre un autre but. Non, c'est Stormont. Dernière chance pour version 1. Bismode qui a le contrôle du ballon. Qui flique au-dessus. Et le smash de Justin. Le premier match qui va aller dans la poche des NRG. Il aurait fallu vraiment suivre ce ballon de très près après le flip de Bismode. Il ne pouvait pas retourner sur cette balle. C'est dommage version 1. On a vu pas mal de tentatives assez intéressantes. Mais quelques petites approximations qui les empêchent d'aller chercher ce genre de but. Et derrière NRG qui a toujours cette construction offensive qui fait super mal. On a vu, déjà vous le voyez sur les images bien sûr. Squishy avec cette petite dinguerie individuelle qui lui permet d'aller chercher le Air Dribble. Bismode gratifié d'une superbe redirect. Et derrière Squishy qui vient gêner Stormont. Justin en plus sur cette action, il vient feinter le flip reset. Il se met en position pour faire le flip reset. Et au dernier moment, il recale sa voiture vers le haut pour faire l'Air Dribble. Ce qui fait que Stormont jump un petit peu vers le bas pour suivre la trajectoire du flip reset. Ça donne cette open net, ces super moments réalisés. Et c'est ça qui est terrible avec NRG. Ça c'est la vitesse d'exécution et le fait que les trois joueurs sont là capables de sortir une dinguerie. Ça a toujours été la force un peu de NRG. Beaucoup d'équipes ont peut-être un, deux joueurs qui peuvent sortir la dinguerie à tout moment. Et le troisième qui est plutôt solide. NRG a trois joueurs qui vont sortir absolument n'importe quoi. Il faut toujours attendre ce genre de fulgurance. Et là, à ce moment-là, c'est simplement un but simple avec Squishy qui a fait le boulot. Petit but décolle de Rocket League. C'est 1-0 pour les NRG qui essayent de s'affirmer comme de retour dans le top du côté NA. Et la game 2 qui commence, c'est Garetti qui va gagner l'engagement. Ouais, KOM aura le temps quand même parce qu'il a gagné la bataille du boost. Voilà, il n'a pas eu le kick-off mais il a eu le boost. Ça lui a permis de revenir sur ce ballon au moins dans les dix premières secondes. Ça va être pour version 1, ses premières offensives. Squishy qui est contraint de gagner un maximum de temps. Il va permettre à Garetti de se replacer. Justin qui est dans son but en plus. Torment, il va la laisser à KOM. Mais Garetti a tout suivi. Justin perd le 50. Torment, la deuxième touche. Il a tenté une dinguerie. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, c'est le dégagement du côté de Garetti qui va essayer de prendre le duel contre KOM. Il n'y a plus trop de boost du côté de KOM qui pourra récupérer son backboost. Un petit peu de temps pour dérouler. Là, il y a quand même un joueur devant lui. Justin qui se rate. C'est toujours ça pour KOM. Il y a un bon rebond là à exploiter. Torment qui ne pourra pas la mettre cadré. Beast Mode qui va sur le ballon au plus tôt. Il y a deux joueurs en défense du côté d'Allergie. Squishy pourra la dégager. C'est KOM, encore une fois, qui arrive là au duel le plus tôt possible. Garetti va tenter. Il y a toujours Beast Mode. On reste du côté orange. Ça ressemble un petit peu à ce premier match. Mais il n'y a toujours pas de but du côté des version 1. Et ça, ça peut faire mal quand tu as Squishy qui part en air dribble. Ok, ça va. Il était trop bas. Il était trop loin du ballon pour être dangereux. Mais on a failli avoir un bich répétit de la manche précédente. Squishy, il faut repartir. Il y a une démolition en plus pour créer de l'espace. Beast Mode. Oh, attention, double commit. Ça peut être dangereux. Squishy qui va aller chercher dans l'axe. Il n'y a personne. Justin est très très lent sur cette balle. Donc malheureusement, on va devoir laisser ce ballon filer. Et Tormund qui fait un bon travail. L'ancien Clownine qui va malheureusement se faire avoir par son ancien coéquipier Squishy. Justin est à la récupération. Pas mal d'espace pour le prodige mécanique d'Energy. Mais il n'est pas du tout épaulé. Pas du tout. C'est Tormund qui va essayer de l'envoyer de l'avant. Garetti la dégagera bien. Elle reste à son coéquipier. C'est Squishy qui prend bien son temps. Il y a un 50-50 à jouer avec Com. Mais Justin qui élimine Com. Justin va peut-être chercher Squishy sur le côté. C'est dégagé par Beast Mode. Il y a un petit peu de temps et du boost pour Squishy pour dérouler. Peut-être aller chercher un reset. Non. Tormund qui défend bien. On l'envoie de Com sur potentiellement Tormund. Mais il y a Garetti qui a été vigilant. Attends sur le backboard. Il n'y a pas grand chose à faire du côté d'Energy. Qui essaye tant bien que mal de sortir du côté orange. Mais les version 1 qui gardent le ballon de l'avant. Ça va peut-être se solder sur un but à amender. Tormund c'est sa deuxième frappe non cadrée. Malheureusement, il n'arrive pas à trouver les cages sur ses occasions. Et c'est le dégagement de Justin. C'est incroyable qu'ils n'arrivent pas à marquer quand même. Au vu de leur domination territoriale. Les version 1. Comme qu'ils décident de ne pas aller chercher le boost. Et on tente le ceiling pinch. C'est bien réalisé. Ça va obliger Squishy à y aller. Avec le ceiling. Squishy, il repart. Il va accompagner cette balle. Il y a Beast Mode qui est là pour le bloquer. O'Garetti ne va pas être dans la meilleure des situations. Il laisse Tormund y aller. Tormund qui a du mal à faire des différences. Mais il y a un bon bump derrière. Malheureusement, le ballon qui va filer tranquillement dans les bras de Squishy. Beast Mode 1v1 face justement à l'ancien Cloud9. Et c'est là qu'on voit comme tranquillement rentrer en jeu. Il va y avoir normalement de plus en plus de bumps et de démolitions. De la part de ce joueur. Pour créer des espaces. Même si pour l'instant, ça ne fait pas la différence. Il va peut-être falloir ces bumps. Parce que comme tu l'as dit. Il n'y a pas eu beaucoup de différence. Ce qui est fait de version 1. Qui ont le contrôle du ballon. Mais on n'a pas vraiment vu. De moment où NRJ s'est senti sous la menace. Débute comme qui va l'envoyer devant. Comme je la reprends. Il n'y a absolument personne devant pour le soutenir. Et ce sera dégagé par Gareji. Bismod qui récupère cette interception. Mais on revient sur Squishy. Squishy qui n'a pas trop de boost. Peut-être pas chercher une passe pour Gareji. Non, c'est pour Justin. Qui tente le 1-2. Il n'y a plus de boost à exploiter du côté de Squishy. Bismod l'envoie de l'avant. Et ce n'est plus du Rocket League. C'est du tennis à l'heure actuelle. Les deux équipes qui renvoient le ballon le plus loin possible. Il n'y a pas trop d'action exploitée. Les deux équipes s'observent. Il y a quand même un Bismod qui va passer devant son adversaire. Comme derrière qui va avoir l'opportunité. Le 50 est pris. Non, flip risette. On a eu le pomme derrière. Oh, et comme qu'il va tout faire tout seul. Et il peut rigoler, évidemment. Il peut être content de ce qu'il vient de faire. Puisque c'est une belle dinguerie individuelle. On va aller chercher le risette. On bat à Squishy en plus. Il vient de faire un coup du billard. Il a envoyé les trois joueurs en même temps, dame. Ça ne voulait absolument rien dire. Mais le but rentre. On prend. C'est un 0 pour Version 1. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas démérité. Ces 3 minutes 30 de match ont été passées du côté orange. Il n'y a pas eu beaucoup d'action. Mais il y a eu du contrôle de la part de Version 1. Ils ont complètement confisqué le ballon sur cette game numéro 2. Et c'est Com qui va tenter d'aller chercher la passe. Elle n'est pas très appuyée. Ça va laisser le temps à Justin de dégager ce ballon. Beast Mode qui est là pour l'interception. Attention à Justin qui est là pour tirer. Mais l'arrêt de la part de Torment. Ça retourne sur Gareji qui va chercher le backboard. Non, Com qui prend bien son temps. Qui déroule. Il y a du boost. Il y a peut-être un flip risette. Non, c'est pris par Beast Mode. Il va peut-être chercher son goéquipier. La frappe est belle. Mais c'est arrêté par Squishy. Sur ce ballon, comme il sait qu'il a de l'espace. Il va accompagner. Malheureusement, le 50-50 est un petit peu hésitant. Beast Mode peut repartir. Avec le bonbon. Squishy à la réception. On va aller chercher une première touche. Puis une deuxième. Il attend même très haut sur le terrain. Pour aller récupérer les 50-50. Et en même temps, c'est normal. On veut mettre ce ballon le plus loin possible de nos cages. Je pense que ça a très bien marché. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est ce qu'ils font pour l'instant. On reste du côté orange. Beast Mode encore une fois. Qui envoie ce ballon sur le côté. Peut-être l'exploiter en deux temps. Non, c'est donné pour Garedji. On a besoin d'une fulgurance. La dame des trois joueurs de la part des NRJ. Parce que Beast Mode va pouvoir dégager. Il y a 25 secondes à tenir pour les version 1. Pour égaliser dans ce bio. Attention à Squishy qui porte le ballon de la vente. Justin qui va tenter de chercher l'an. Qui ne le trouve pas. C'est arrêté par Com. Et Garedji qui sera à Tormoz. Est-ce qu'il peut reprendre ce ballon ? Non, c'est mal atterri. Garedji va pouvoir la redire. Oh, le double rattir. Il y a toujours Squishy. Et on atterrit parfaitement du côté de Com. Heureusement, Justin derrière pour la redire. Elle était impossible d'aller chercher pour être tout à fait honnête. Squishy va être battu. Dernière seconde. Tormund s'embousse directement sur Justin. Est-ce qu'il peut y retourner ? Il va être mis en danger très rapidement. Trop rapidement pour pouvoir être dangereux. Et les version 1 qui vont assez logiquement, dame, chercher leur égalisation. Alors, ce n'était pas le plus beau match à voir. Mais pour un fan de version 1, probablement. Parce qu'il n'y a eu absolument aucune menace. La part d'Energy là, on regarde. Il n'y a pas eu énormément de tirs. Il y a eu quoi ? Il y a eu 6 tirs dans tout le match du côté d'Energy. Je ne me rappelle pas spécialement d'un gros tir. Si ce n'est celui de Justin qui a été bien arrêté par Com. Il n'y a pas vraiment eu de frayeur du côté de version 1. On dirait qu'ils vont jouer ce jeu-là. De prendre leur temps et de chercher le petit but. Pour complètement ruiner la motivation du côté d'Energy. Energy qui va avoir besoin au moins de se porter de l'avant. Parce que j'aimerais bien avoir une hitmap sur ce genre de match. Parce que la hitmap, elle doit être complètement du côté d'Orange. Ah, on est d'accord. Il y a eu beaucoup de saves. Il y a eu beaucoup de challenges dans les corners. Il y a eu beaucoup de ballons sur les backboards récupérés. Et tout ça, ça se passait chez Energy. Mais voilà, c'est cette offensive de version 1. C'est une équipe qui s'en sort très bien pour continuer à mettre la pression. Pour la garder justement. Et on a Com en plus qui assez symboliquement va aller chercher ses bumps et ses démolitions. Et qui met le but de cette deuxième manche grâce à ça. On va partir sur la troisième. Mais on sent bien que sur le terrain, les Energy sont bien mis en difficulté. Ils sont bien mis en difficulté. Et on ne les voit absolument pas créatifs. On ne les a pas vus dans des moments un petit peu surprenants. Des belles actions. Ils ont été complètement muselés par version 1. Et là, c'est le whiff. Alias, le faking de la part de Bismol qui sera passé à travers. On revient derrière sur Com qui dérange à ce moment le plus loin possible. Gareth qui sera le premier sur ce ballon. Qui a peut-être un coup à jouer là. Tormund qui essaie de se battre contre Justin. Et Com va chercher le dégagement. Attention, c'est bien d'éliminer là. Justin qui aura un petit peu de ballon peut-être la passe en retrait. Pour Gareth qui tente de chercher le backboard. Il y a un double commit du côté de version 1. Mais Tormund s'en sort bien. Ouais, Tormund superbe. 50-50 derrière en plus pour continuer. Justin à la récupération. Est-ce qu'il peut enchaîner ? Il essaye de faire preuve de vitesse. Mais comme l'a vu venir, Bismol. Maintenant, 12 de boost. On va aller chercher un coéquipier tout simplement. Et Tormund va pouvoir dégager Justin. On va aller chercher Gareth. C'est bien réalisé. On essaie de composer un même défensivement de la part d'Energy. Pour garder la position du ballon. Il y a des approximations. Ça permet un 2v1. Alors là, si c'est but, c'est terrible. Tormund, le 50. Oh, il a été absolument monstrueux en défense. C'est pas rentré. J'ai vu le but là. J'ai vu avec Gareth qui était devant. Direct pour buff le gardien. Malheureusement, pas rentré. C'est bien défendu pour les version 1. Qui vont aller chercher quelque chose devant. Tormund qui tente la 1, la 2, la 3ème. Non, c'est Beast Mode qui a peut-être pour la frapper. C'est un peu trop haut. Squishy qui sera là pour dégager ce ballon. On repart dans le coin. On reste safe. Du côté de Squishy qui ne prend pas du tout de risque. Com qui prend son temps. Et Squishy qui identifie l'attente de Com pour prendre son temps et avancer. C'est bien dégagé par Tormund. Mais attention à Justin pour porter ce ballon de l'avant. L'Energy qui sent le bon coup là. Gareth qui aurait pu tirer. C'est bien dégagé par Beast Mode. Comme contre Squishy. Comme qui va aller chercher le bonheur. Avec le bop. Est-ce que ça va rentrer ? Non, c'est Justin qui va dégager ce ballon. Le coéquipier c'était Beast Mode qui n'a pas osé y aller. Pourtant c'était tellement une bonne action. Gareth G derrière. Superbe 50-50. Qui va permettre à NRJ de se porter un petit peu plus vers l'avant. Avec peut-être un challenge. On a été relativement passif. Heureusement Gareth G peut la récupérer derrière. Mais Beast Mode au milieu de terrain. Sors à la pour bloquer. Plus de boost de sa part. On a réussi à prendre le mid boost. Oh belle remise de Squishy sur Justin. Ça permet de boum de l'autre côté. Il y a eu une erreur en plus sur Backboard. Heureusement que ce n'est pas décisif. Gareth G pour la frappe. C'est toujours sur la barre pour l'instant. Cette barre transversale. Mais ça ne permet pas de marquer de but. On ne trouve pas le cadre. Version One qui joue à 4 contre 3. Avec la barre transversale. Mais évidemment. Un homme sage a dit. Plus bas. L'Energy a appliqué ce conseil. 1-0 pour Léon Ergy. C'est vraiment une citation très courte. Grand homme. La meilleure citation. L'avantage c'est que tu peux la caser vraiment partout. Et ça c'est vraiment bien. Effectivement. Et puis ce n'était même pas que plus bas. C'était vraiment au centre du but. Comme ça au moment où on est sûr. Droite gauche non. On va chercher le milieu. L'axe. Et ça suffit pour Léon Ergy. Qui en est récompensé par sa phase de jeu quand même. Très agressive. On était à l'avant du terrain. Splishy qui va essayer de fixer Torment. Mais c'est encore une fois. Pour l'ancien Cloud9. Mais de Version One. Comme à la récupération. On a pas mal d'espace. Il y a eu une tentative de bomb de la part de Beast Mode. Mais pour le coup. Qui était assez superficiel. Ça ne va pas passer. Attention Beast Mode. 50-50. C'est gagné. Par Gareji. On va aller sur Justin. Et comme qu'il va rechercher le pinch. Qui atterrit très bien sur Beast Mode. Il ne pourra pas éliminer grand monde cela dit. Ça ira pas très loin en retourne sur Squishy. Squishy qui joue le rôle défensif. A merveille. Attention à Torment. La frappe est là. Elle est très très molle. Et très très bien dégagée par Gareji. Torment a eu plusieurs occasions de frappe. N'a pas pu vraiment mettre des frappes. Appuyez attention à Justin. Qui se rate sur ce ballon. Il a un petit peu de mal Torment. J'ai l'impression devant les cages pour l'instant. Alors que ses deux coéquipiers un petit peu moins. Comme superbe vitesse. Quelle patate envoyer. Heureusement que ce n'était pas cadré. Comme justement. Nouvelle tentative. On va aller fixer. Et il va aller chercher le bump. C'est Com. Evidemment c'est Com. Et Torment derrière. Qui va pouvoir en profiter. Le trou de souris a été créé. Et on va tranquillement s'y infiltrer. C'est super bien joué de la part de Com. Il a complètement dégagé Squishy du cadre. Et le but était assez facile pour son coéquipier. C'est 1 par 2 version 1 contre NRG. C'est la bagarre entre ces deux équipes. Il n'y a pas eu un seul gros but. Grosse fulgurance. Gros jeu collectif. C'est deux équipes qui se battent devant la cage. Pour trouver ce ballon pour l'instant. C'est l'égalité parfaite entre deux. Un but partout qui prendra cette game 1.3. C'est une bonne question. En tout cas pour l'instant on a une belle tentative. T'as vu il était parti pour le bump Squishy aérien. Ça n'a pas suffi. Mais ça a été une action dangereuse après le tir de Justin. Sur la barre. Attention parce que la dernière fois qu'ils ont fait ça. Ils ont enchaîné sur une deuxième et une troisième barre. Puis ensuite c'était open. Ça pourrait être dangereux. Pour l'instant Justin a une belle occasion. On tente la remise pour Garrett. Ça a été bloqué par Torment. Justin est obligé de la laisser à Squishy. Évidemment Com. Il va foncer sur ce ballon. On ne laisse pas un joueur mécanique. Avec un set. Absolument pas. Attention il y a une double commit. Là on s'en sort pas trop mal. C'est pas cadré. Évidemment c'est très très bien dégagé. La Bismode qui va tenter. La redirecte. Ça rentrera pas malheureusement. Le backboard qui va un petit peu sauver là. Energy. Torment va l'envoyer de l'avant. Et c'est encore une fois Garrett. Il y a zéro boost du côté de Garrett. C'est Justin qui va pouvoir prendre ce ballon. Et l'avancé qui va partir au duel. Probablement avec Bismode. Bismode full marche arrière pour récupérer ce ballon. Ça revient sur Squishy. Mais encore une fois le ballon qui va de l'avant. Mais il n'y a personne pour Energy. Pour récupérer ces ballons. C'est simplement des dégagements. Pour sortir de danger. Mais ça ne convertit pas en attaque. On veut respirer. Le problème c'est qu'on est tout de suite remis sous l'eau. Par une belle touche de la part de Version 1. Attention quand même à cette action. Qui peut être intéressante. On a gagné 2.50 d'affilée. Ça nous a permis de gagner la phase de pression. Du côté Energy. Garrett j'ai belle démolition en plus. Ça va donner à Squishy l'occasion d'y aller. Il a backpapé une première fois pour aller chercher dans l'axe. Ça a été compliqué à aller décaler. Et aller double tap cette balle. En plus encore une fois la défense très haut très agressive de Version 1. Qui paye. Bismode une nouvelle fois directement dans l'axe. Y'a comme la double tap. Non c'est un tir direct. Ça a été décalé par mon coup. Ça avait l'air d'atterrir sur la barre de toute façon ce tir. C'est Squishy maintenant qui va prendre ce ballon. Il va chercher à récupérer le ballon au sol. Le flic pour passer au dessus de l'adversaire. Ce sera un petit peu trop haut. Et Bismode qui est là pour dégager ce ballon. Il sera essayé de sécuriser cet overtime. C'est le gars Redgy qui va l'envoyer de l'avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour la reprendre ? Le pump était là. Mais malheureusement personne pour récupérer ce ballon. Le troisième joueur qui n'a pas du tout osé se jeter. Pourtant cette chandelle était somptueuse pour une frappe. Attention à cet overtime. Le gagnant évidemment en passe devant en termes de score dans ce BO7. Et on le rappelle le perdant de ce BO7 est éliminé dans le top 4 de ce régional. Redgy avec cette frappe va être bloqué. Squishy on tente de jouer la rapidité. Malheureusement ça ne suffit pas. Squishy nouvelle touche. Intéressant. Bismode n'est pas dans une situation confortable. Il va quand même réussir à la décaler. Le ballon n'était pas rapide. Et comme pour dégager on va pouvoir respirer un petit peu. Mais pas non plus énormément. Pas du tout Justin qui a porté le ballon de l'avant. C'est bien dégagé par Bismode en deux temps. En trois temps. Qui a vraiment pris ce temps là pour essayer d'éliminer Squishy devant. Il n'y a plus de boost. Mais on élimine quand même le joueur. Qui essaie quand même de porter de l'avant. Et là on voyait. Il a essayé de contrer. Ne s'agent pas que son adversaire était à court de boost. Et c'est Garage qui va envoyer ce ballon vers l'avant. On va peut-être chercher le Fibriset. Qui l'a trouvé. Mais Thormund vient prendre ce ballon. Avant que ce Fibriset puisse être appliqué. C'est Bismode qui reprend encore une fois le ballon. Prend le boost. On renvoie ça. Loin, loin, loin. Le gros dégagement. Bismode qui se soulève à basse. C'est parfait. Mais à Squishy pour renvoyer ce ballon dans le coin. L'Energy qui essaye d'éviter l'effrayeur. Et il y a une pause. La VAR monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas vu de dinguerie. Je n'ai pas vu de déconnexion. Je ne sais pas si c'était dans l'angle mort de la cam. Ou si c'est juste parce que je suis atteint de cécité. Mais je n'avais pas l'impression qu'il y avait un joueur qui était AFK. On avait un joueur d'Energy qui était dans son but. Mais j'ai l'impression qu'il l'attendait simplement de voir ce que Squishy allait faire avec le ballon. Donc c'est à voir. Ça parle de Gareth. Gareth qui a bug apparemment. Ça dit sur le chat. Donc on verra. En tout cas les trois joueurs de version 1 sont là. Évidemment accompagnés de Fireburner. L'ancien Energy. Qui est désormais coach depuis quelques temps. Au côté notamment de Torment. Mais voilà. On va voir comment ça va se passer. Quoi qu'il en soit. Heureusement il n'y a pas eu de but. Heureusement ça aurait fait mal. L'admin qui évidemment a envoyé la pause directement. Et on attend. On voit Gareth sur sa webcam. On ne sait pas trop. Ce qui s'est passé du côté d'Energy. Le petit moment pour couper un petit peu. L'avantage c'est qu'il n'y avait pas vraiment. C'est pas vraiment au milieu de grosses actions. Au milieu de moments difficiles. C'était un petit peu un moment mort sur le match. Pour mettre la pause. Ils vont attendre de voir que les joueurs puissent revenir. Ici la VAR est formelle. Nous allons reprendre le match. Dès lors que Gareth J puisse rejoindre ce lobby. Évidemment les potentiels problèmes du online. Les admins qui ont été très réactifs sur ça. Ouais pour le coup. Heureusement. Parce que quand ça date de 10-15 secondes. C'est que tu fais la demande. Et que tu as été obligé d'attendre 10-15 secondes. Avant que ça reparte. Alors que vous avez les replays de ce match. Ce qui est bien c'est qu'on a bien vu que c'était Gareth J qui avait un problème. Parce que tu as vu sa face concentrée sur l'écran. A se dire mais attends. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? Tu voyais qu'il y avait marqué mise à jour Windows 7% sur son écran. Ça se voyait dans les lunettes. Donc à voir effectivement. On espère que ça va être rapide. On espère pas avoir de pause évidemment. On est comment dire tributaires du stream NA que Cubsa Unix nous envoie. Donc on verra en fonction de la gravité de la situation. Mais pour l'instant j'ai l'impression qu'on a un match un petit peu plus serré. Version 1 qui pousse toujours pas mal. Mais on a de belles actions de la part d'Energy qui font plaisir. Je pense à ce 2-3 barbe affidée qu'on a pu avoir avant d'avoir l'overtime. Il y a des phases de pression qui sont assez belles. Par rapport au match précédent qu'on a eu entre G2 et Envy qui était plus approximatif. Là ça joue un Rocket League qui est plus propre. Un petit peu plus rapide. Plus précis. C'est le visage qu'on a l'habitude de voir en fait. C'est ce qu'on veut voir de leur côté. Ils ont juste besoin de trouver cette dernière frappe. Ce dernier petit moment. Les actions commencent à être construites. Mais il y a toujours Com, particulièrement derrière. Il y a eu beaucoup de saves sur ce match et sur ce BO au total. Et là évidemment c'est un un partout. C'est un overtime. Le prochain but il coûte très cher pour prendre l'avance sur le match. On est toujours en temps mort. Pendant que les joueurs attendent de voir la décision des admins. La reprise du match. On les voit. Les version 1 qui sont simplement en attente. À l'heure actuelle il n'y a pas de discussion. On vérifie les réseaux sociaux. On est sur Tinder et on attend de revenir pour les prolongations. Regarde le nombre de swipe right qu'il est en train de faire comme là. Vous le voyez en haut à droite. Ah c'est à la gauche. Là c'est à gauche. Ah c'est à gauche. Ah oui c'est que du gauche en fait. C'est que du gauche. C'est que du gauche. Il n'y a rien qui va chez lui. Monsieur a des principes. Monsieur met la barre un petit peu haute quoi. Alors que du côté d'Energy c'est beaucoup plus concentré. En tout cas Gareth J qui est vraiment en attente. Mais ça se sent. Il a le seum sur son visage Gareth. J'avoue que. Je n'ai pas l'impression que c'est de la concentration. Il a juste le seum. On ne sait pas ce qu'il se passe. En tout cas ça parle. Ça discute. Je suis curieux de savoir à qui ça m'a profité. Ce petit time out forcé pour le coup. Je pense que Energy est toujours sous le feu de version 1. Donc il y a toujours ce côté. Il faut qu'on réussisse à s'en sortir. Et à jouer autour de ça. Ça peut complètement profiter à Energy. Car en plus c'est un peu en phase de transition. Comme on le disait au début. Donc pour le coup je pense que les discussions et les échanges pour eux. C'est ultra important aujourd'hui. Vu qu'ils sont en phase de transition. Ça peut peut-être être pour eux justement ce time. Il vient d'avoir un match notre ami. Ah oui. Il n'est pas si content. Je ne suis pas si content. Et là il envoie le message de sa vie frère. On a envoyé l'histoire de gagner du temps. Écoute on optimise les temps morts évidemment. Il n'y a pas de temps morts dans la vie. Il y a simplement des temps que l'on peut prendre pour être productif. Il est en train d'envoyer sa meilleure première ligne. Balancez vos meilleurs premiers messages à envoyer sur une meuf ou un mec sur Tinder. Cessez ça va. C'est un peu ça la fameuse ceinture noire d'IKEA. C'est être capable de créer des moments sur absolument tout. Et en effet, Garrett qui n'a vraiment pas l'air content. Bon Squishy, je le suis sur Twitch depuis 7 ans. Je ne l'ai jamais vu faire une autre expression que l'expression actuelle. Donc je ne peux vraiment pas dire ce qu'ils pensent à l'heure actuelle. Je l'ai vu à l'époque où les flip-risettes commençaient à exister. À mettre des flip-risettes zéro émotion. Donc je ne pourrais absolument pas vous dire ce qu'il a l'air de penser. Vous êtes terribles sur le chat. Certains d'entre vous sont absolument terribles. Il y a quelques bonnes tentatives et créativité. Mais il y en a, c'est vraiment terrible. Bon, quoi qu'il en soit, on a un match qui est relativement serré. J'avoue, par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain, Dama, je ne m'attendais pas à ce qu'Energy arrive à autant s'en sortir. Parce qu'on a eu quand même une belle domination de la part de Version 1 qui est bien dans son match en plus. Donc c'est assez content d'avoir eu cette manche marquée. et d'avoir cette opportunité-là de revenir sur celle-ci. Parce que pour le coup, pour Energy, là, c'est important de marquer des points. Ils sont actuellement sixièmes au classement du Spring. Et l'objectif, c'est d'aller chercher le Major. On va pouvoir repartir. Le retour ! L'Ouvertime est là. On est reparti sur un kick-off à une minute déjà de passé. Donc six minutes dans cette manche. Et c'est reparti le plus bel avec Justin. Allez, il y a un seul but à mettre. Évidemment, ça a complètement cassé l'élan des deux côtés. Justin qui aurait pu complètement casser le match. Garry dit qu'il va tenter d'éliminer Tormod. Non, Tormod va jouer le pinch. C'est bien le challenge de la part de Squishy. Il y a Beast Mode qui va l'envoyer devant directement. Pas de boost pour Beast Mode. Mais Combe qui va peut-être pouvoir se faire un petit setup. Malheureusement, ce n'est pas le meilleur setup. Ça va sur Squishy qui dégage ce ballon. Et Tormod, encore une fois, peut-être en deux temps. Non, ce n'est pas le meilleur contrôle. Justin la renvoie. On est reparti sur les mêmes bases qu'avant ce break. Les deux équipes qui essayent tant bien que mal juste de dégager le ballon. Oh, mais Combe qui crée le moment magique. On envoie le but. C'est de 1 pour les version 1. Cette pose qui ne les a absolument pas déconcentrées. comme Marc le deuxième but pour son équipe et donne l'avantage au version 1. Ce double zidige de qualité, mais comme devant les cages, il est impressionnant. Il est incroyable. C'est lui qui fait tellement, tellement de travail. Et on l'a vu Popov, évidemment, après son but. Et il a bien raison de le faire. Il va aller récupérer le MVP très logiquement. Et pour le coup, je pense que c'est avoir eu le match. Ça lui a donné des ailes en plus. Et derrière, tu vas aller chercher une superbe action individuelle. Version 1 repasse devant. Dans le BO. Il va falloir réussir à le museler, en fait, ce combe. Parce qu'il est trop dangereux. Il a fait le taf en défense. Il a fait le taf en attaque. Il a fait le taf sur les bums. Pour l'instant, ça a été vraiment le joueur. Du côté de Version 1. On a vu un Tormund qui a fait beaucoup de travail défensif, mais beaucoup moins de travail côté offensif. Mais les Version 1, au moins, qui prennent l'avantage sur l'équipe NRG. Et puis, ce match, ça a été intéressant globalement. Ça a été quand même super neutre. Ça se passe au milieu de terrain. Ça se passe avec des dégagements. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de 50-50 sur le match. Version 1 qui prend l'avantage. On va avancer sur cette Game 4. Est-ce qu'on va se retrouver avec un 2-2 live ? C'est une bonne question. C'est ce qu'on espère. De toute manière, Game 7 Overtime. De toute manière, on est d'accord. Tu sais ce qui s'est passé ? Com, le seul message qu'il a envoyé à la meuf, c'était twitch.tv slash rocketbaguette. Et derrière, il a mis cette dince. Comme ça, il est sûr qu'elle va répondre. Il a bien raison. Parce que c'est beaucoup trop fort de montrer que tu es bon au jeu vidéo et que tu peux écraser toute la compétition. Attention, quand même à ce début de Game, côté NRG, on a eu un double comité assez sale. Mais on s'en sort. On va pouvoir repartir avec Com. Justement, qui a bien envie d'ouvrir encore une fois la marque. C'est un score qui serait très très bien pour les version 1. Squishy, il n'y a pas de boost. On essaye d'envoyer le ballon. Tant bien que mal. Là, tout ça, Gareji qui se rate un petit peu. Il y a un angle à aller chercher. Mais Justin qui pourra dégager ce ballon. Il n'y a pas de boost. Il ne peut pas suivre le ballon. Ça retourne sur Com qui va chercher le rebond. La double, la triple. Ça va sur Beast Mode qui se rate complètement. La frappe complètement dévissée de Beast Mode. Et c'est Tormod qui va l'envoyer devant. Mais ce n'est pas spécialement dangereux comme ballon. On retourne sur Gareji. Energy qui essaie tant bien que mal de se sortir du côté orange. Ça va aller sur Beast Mode. Il y a peut-être un Quick P à trouver du coup de la passe. Com, attention à ce qu'il peut prendre ce ballon. Non, ça retourne sur Gareji. Justin n'est pas dans une position favorable. Tormod qui va la laisser à Beast Mode. Il y a une belle communication. Malheureusement, le tir n'est pas réellement dangereux. Gareji pour repartir. Et Com, tranquillement, il va décaler cette balle. D'abord sur le côté. On joue très bien avec l'espace proposé. Malheureusement, cette touche est très hésitante pour le coup. Squishy qui va la remettre à Justin. Mais c'est tellement approximatif de la part d'Energy qui avait pourtant une très belle action. Alors, je trouve ça intéressant de la part de Squishy. C'est la deuxième fois du BO où il fait une passe dans des positions où il aurait pu tirer. Ouais. Il aurait pu tirer très très bien. La passe est bonne là. Mais Gareji qui ne pourra pas la cadrer. Squishy qui la rend à Justin. La frappe était belle. C'est bien arrêté par les version 1. Tormund qui va pouvoir peut-être récupérer ce ballon et le dégager. Utiliser le mur. Non, il y a un challenge de Gareji qui va chercher un coéquipier. C'est bien dégagé encore une fois par Com. Justin en deux temps. Justin va peut-être chercher un filet reset. Non, Justin qui fait un air dribble in two dans le coin pour Tormund. Il a essayé de choper le 50-50 avec le ceiling reset. Mais ce n'était pas suffisant. Squishy, cela dit, il va pouvoir faire parler un petit peu sa vitesse. Gareji, c'est un petit peu trop décroisé. Ce sera sur le poteau et repris tranquillement par Com. 50-50. Il va aller chercher le bump pour Bismuth derrière. Ça lui permet d'avoir un petit peu d'espace. On tente le double tap dans l'axe. Et les deux joueurs qui vont se faire un petit bisou pour envoyer le ballon de l'autre côté. C'est joli visuellement Com. On va essayer de crocheter un premier joueur. Mais c'est bien décalé. Gareji, belle patience de sa part. On va laisser Squishy y aller. On vient face à Bismuth. Il va y avoir un bump à venir peut-être. Mais quelle patience de Bismuth ! Bismuth, ça sort super bien. On a vu que Squishy cherche simplement le bump. La passe qui est un petit peu trop appuyée. Elle peut appuyée de par le Tormund. Bismuth qui cherchait la passe. Ça n'ira nulle part. Gareji qui va pouvoir soulever ce ballon. Ça ira sur Com. Comme il n'a pas trop de boost pour aller dans les airs. Il y a un 50-50 qui est remporté par Squishy. Là, il l'envoie devant. Il n'y a personne pour Energy pour récupérer ce ballon de Squishy. Justin qui gagne le duel encore une fois. Tormund est un petit peu en galère. Il y a un beau contrôle là par Tormund. Le bump de Justin. Gareji qui va tenter la passe. Qui cherche le backboard. Bismuth encore une fois qui t'entend très très bien. Est-ce que Tormund peut la dégager ? Oui, ça repartira de l'autre côté. C'est bien intercepté par Justin. Est-ce qu'il peut faire quelque chose avec ce ballon ? Peut-être chercher une belle passe ? Non, c'est dégagé par Bismuth. Bismuth, deuxième touche peut-être. Oui, il a attendu suffisamment. Il savait qu'il n'avait pas d'adversaire qui venait sur lui. Donc, il en a profité pour bien ce setup. Bismuth, deuxième touche peut-être. Ça va être complexe. Ou avec Com, le double commit. Ce n'est pas ce qu'on voit souvent. Pour le coup, de la part de cette attaque de version 1. Tormund pour décaler. Com, il va turn. C'est bien réalisé. Il accompagne. Il y a Bismuth peut-être. Il est un petit peu trop bas. Un petit peu trop proche par rapport au 50-50. Bismuth va essayer de continuer. Mais le ballon est directement pour Squishy. Directement pour Gareth. On se trouve bien de la part d'Energy. Mais il y a toujours un joueur de version 1 qui a bien anticipé la situation. En ce jeu, on voit Squishy qui essaie vraiment d'être le passeur. Attention, on essaye d'éliminer Justin. C'est bien défendu. De la part de Justin, Tormund qui va dégager ce ballon. Est-ce que Com peut la récupérer ? Non, il a perdu ce duel contre Squishy. As-tu, on va aller vite du côté de Bismuth. Parce que Squishy, il attendait ce rebond. Bismuth qui va pouvoir dégager. Qui élimine un joueur. Qui en élimine deux. Il n'y a plus trop de boost par contre. Zéro de boost, 100 de talent. On l'envoie devant. Et c'est Squishy qu'a pas reprendre le ballon. Parce que le ballon n'était pas cadré malheureux. Ça aurait pu être très beau de la part des version 1. C'est dégagé encore une fois par l'énergie qui s'en sorte. Tant bien que mal. Mais il n'y a toujours pas de danger pour l'instant. Portée de l'avant Justin qui l'envoie. Et c'est dégagé par Bismuth. Tu vois, même le bump était bien trouvé de la part de Justin. Mais Bismuth s'y attendait. Ils sont dans le futur les version 1 pour l'instant. Comme tranquillement, on décale cette balle. On prend son temps. On ralentit le temps. On ralentit le jeu. Comme pourtant la frappe est pile dans l'axe. Mais elle est suffisamment puissante pour tromper la défense. Comme c'est majestueux ce qu'il fait. Encore une fois, c'est Comme. Comme c'est clairement l'homme du match. Ce flip reset en dernière seconde. Pour complètement enlever le ballon de l'étreme de Gareggi. La passe était absolument parfaite. Et c'est version 1 encore une fois. Qui prend l'avantage. Et qui va essayer de sécuriser 3 balles de match sur ce BO7. Attention à Squishy qui se porte de l'avant. C'est important pour l'énergie. De marquer au plus tôt. De sécuriser au moins un overtime. De garder un peu de chance. Parce que les version 1, ils commencent à être confortables. Attention à cet espace laissé à Squishy. On va pouvoir peut-être en faire quelque chose d'intéressant. On passe en dessous d'un premier. On va avoir le 50-50 sur le deuxième. Et Tormund est tranquillement placé. Oh, il est passé à côté cela dit. Il a du mal, Tormund, dans ses dernières games. Heureusement, Comme est là pour faire la différence. Mettre de la pression. Laisser pas mal d'espace à ses coéquipiers. Il se mode tranquillement. 50-50 gagné face à Justin. Ils arrivent à outspeed les joueurs d'énergie. Alors qu'ils sont dans des situations défavorables. Ça a été bien joué. Attention, on s'est dégagé là. Par Bismode qui l'envoie devant Squishy. Qui a une dernière chance. On est à une seconde. Il va falloir garder le ballon dans les airs. C'est bien challenger encore une fois. Par qui d'autre que Comme. Qui encore une fois ramène son équipe à la victoire. C'est 3-1 pour les version 1. Et 3 balles de match. Pour ceux qu'on pourrait voir comme les challengers de ce match. Mais quand on considère la forme récente des NRG. C'est pas forcément le cas à Life. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une bonne question. On est dans une situation un petit peu bâtarde. Un petit peu, comment dire, un moment de transition de toute manière. Et comme ça l'est pour NRG. Les match-up en sont évidemment affectés. Donc c'est à voir. C'est à voir. Qui est favori entre les deux. Si on prend uniquement le dernier résultat. Et le résultat au Major. C'est version 1 qui est favori. Mais au classement de la saison. C'est très clairement NRG. Donc à voir. On avait l'impression en tout cas que NRG avait réussi à se remettre en fait. Avec ce championnat régional là. Il s'était fait surprendre par Torrent dès le premier round. Mais derrière, ils ont fait une loser run monstrueuse. En battant All Meal. En battant X7. En battant FaZe. Puis Torrent qui les avait envoyés en loser 4 à 1. Donc on se disait, ça y est. NRG est de retour. On avait eu un très bon visage sur certaines manches. Mais là, quand tu commences à jouer contre des équipes de haut de tableau. En dehors de FaZe. Dans le jour final. On commence à revoir les quelques petits problèmes. Et il y a justement qu'ils ont besoin de faire. On les voit. Et on voit surtout le jeu de version 1. La force a mal joué. C'est ça. Ils ont complètement muselé l'attaque. Les passes aussi du côté d'RG. Version 1. C'est ça. Qui force NRG à juste se chercher. Est-ce qu'il y a eu lieu pendant les 4 derniers matchs. NRG qui se cherche. NRG qui cherche des actions. Cette équipe que d'habitude on voit vraiment. Rapide en attaque. Des belles passes. Des beaux tubements mécaniques. Il n'y en a pas eu un seul. Sur ce BO. Parce qu'ils ont été complètement muselés. Par le jeu de version 1. Ils ont envie de faire des choses. La belle tentative de démolition. Comme. C'est compliqué. On n'a pas réussi à la mettre dans l'axe. Pourtant. Il y avait Tormund. C'était complètement open. Un ballon rapide. Mais à son niveau. Il aurait pu réussir. À faire. La plus mauvaise idée de Rocket League. De prendre un pinch. Dans ce sens là. De prendre un challenge. En tout cas dans ce sens là. Heureusement que ce n'était pas cadré. Comme. Va réussir à la décaler. Bismode très rapide. Pour aller prendre ce ballon. Malheureusement. On le pousse un petit peu trop. C'était un moment malheureux. Qu'est-ce qu'on fait du côté de Justin. Qui essaye de s'en sortir. Bismode malheureusement. Qui ne peut pas faire grand chose. De ce ballon. Tormund non plus. Et ça dégage pour Gareji. Qui va peut-être pouvoir exploiter ce ballon. Encore une fois. Si Com ne la prend pas. Mais Com qui intelligemment prend le ballon. C'est bien intercepté. Par Bismode. Bismode qui va tenter d'avancer. Mais c'est Squishy qui se porte de l'avant. Tormund. Avec un petit dégagement. Un petit peu trop dans l'axe. Mais il y a toujours Com évidemment. Pour sauver les meubles. Bismode va envoyer le ballon de l'avant. Com chercher le bout. Le bump. Mais c'est Gareji. Qui va pouvoir la dégager. Tormund devant. En deux temps. Et ça retourne sur Squishy. Ouais Squishy a un setup. Il va passer un premier joueur. Flip reset sur le deuxième. On va le feinter peut-être. Il a feinté le reset. Mais comme ce n'est pas du tout fait avoir. Ça c'est assez impressionnant. Encore une fois. Il est vraiment dans son match. Le Com. Pour l'instant. Il fait une rencontre monumentale. Bismode. La double table va être évidemment bloquée par Squishy. Qui peut repartir. Deuxième tentative. Deuxième duel face à Com. Cette fois-ci il est remporté par l'ancien Cloud9. Mais c'est Tormund qui va s'en servir. Pour aller la récupérer. Bismode. On essaye de mettre de la vitesse. Mais ce n'est pas suffisant. Le bump ne passera pas non plus. On se trouve plutôt bien en plus. Com. Quelle lecture une nouvelle fois. On est dans une situation compliquée. Et on arrive à boumer ce ballon au milieu de terrain. Attention Squishy. Qui va pouvoir dégager. Oui en deux temps. Va pouvoir prendre le ballon. Et on voit aussi faute de précision à Squishy. Qui avait quand même une belle frappe. Après la belle passe. Qui malheureusement n'a pas pu la cadrer. Ce n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir. Du côté de Squishy. Comme cela dit. Qui envoie le boomer devant. Qui va chercher cette double table. Heureusement. Squishy était patient. Et la deuxième frappe n'était pas très appuyée. Squishy qui va chercher un coup équipé. C'est bien intercepté. Par Bismode. Bismode contre Garechi. Bismode qui se défait de son adversaire. Va chercher encore une fois le ballon. Et Justin en défense. Qui va la laisser à Garechi. Oh Tormund qui est très en retard sur ce ballon. Est-ce qu'il a été bump. Ou est-ce qu'il est allé chercher un back boost. Ok. L'en soit il aurait pu aller sur cette balle. Qui était un petit peu délaissée par la défense orange. Garechi face à Com. On arrive à passer. Mais que le ballon. Et derrière Squishy qui va être contraint de la décaler. Ça peut être une situation intéressante. Bismode qui tend de la décale pour Tormund. Tormund qui a hésité. Il a énormément hésité. Et pourtant c'était une belle opportunité. Bismode qui a gêné Com maintenant. Il y a des approximations qui commencent à se créer de la part de Version 1. Je crois qu'ils n'ont pas besoin de ça. Je crois qu'il a juste essayé de s'enlever. Malheureusement qu'il n'y a pas pu s'enlever à temps. Et au final a bumpé son coéquipier. Bismode qui va tenter de gagner une duel contre Squishy. C'est bien dégagé par Squishy sur Garechi. Attention à Justin. La passe elle est un petit peu trop appuyée. Ça retourne sur Squishy qui va chercher le coin. Et il y aura Bismode pour l'envoyer devant avec le pinch. Com contre Garechi. Com qui gagne encore une duel sur ce match. Il y a peut-être une belle passe à jouer. C'est raté de la part de Com. Squishy qui ne la dégagera pas. Mais ça sera pour Justin. Il en va devant au duel contre Bismode. C'est bien contrôlé par Bismode qui enlève le ballon complètement de la zone d'action de Justin. C'est Garechi contre Bismode. On va dans le coin. Garechi contre Tormund. Garechi qui gagne deux duels de suite. Mais c'est Bismode qui la dégage. Ouais sur le corner avec Com pour prolonger. C'est magnifiquement réalisé. Ça oblige Justin à se jeter parce que ce ballon était pile sous la barre. C'était magnifique. Squishy. Bismode a vu le coup venir et il arrive à aller chercher le 50-50. Justin pour repartir. Il n'est pas mis en danger. Donc il va utiliser un petit peu de boost pour rien. On essaie de revenir au sol. Heureusement ça ne touchait pas excellente. Ça remet ça dans l'axe. Ouh il a essayé Justin de la décaler au dernier moment. Ce n'était pas suffisant. 1v entre Bismode et Squishy. Bismode qui va attendre. Oh le musty était tellement bien pensé. Mais c'est sur le poteau. Il y avait de l'idée malheureusement. C'est pas passé. C'est Garechi qui va l'enlever à Squishy. Un peu de communication de côté. Et Garechi qui élimine un des joueurs. Garechi contre Torment. C'est bien dégagé encore une fois par Torment. Justin qui va la prendre en deux temps. Justin pour Garechi. Il s'envoie devant. Est-ce que Garechi peut la récupérer avant Bismode ? Non. C'est bien pris par Bismode qui prend son temps. Essaye d'éliminer Squishy mais qui la laisse à son coéquipier. Attention à Com qui n'ira pas jouer ce ballon. Torment l'envoie devant. Et Squishy la renvoie de manière safe sur le côté. Torment avec une passe. Il n'y a absolument personne devant pour les version noirs. On essaie de ne pas prendre de risques. Garechi qui aurait pu. C'est bien dégagé par Bismode. Heureusement comme derrière pour la décaler pour Bismode. Encore une fois le duo offensif qui parle. Justin est là pour bloquer au milieu du terrain. Torment avec un contraint. Justin. Ouais petit pack flip. Malheureusement ça n'a pas suivi dans l'attaque d'Energy. Torment la redirect. C'est fort sur le backboard. Et ça a été bien suivi par Squishy. Oh le rebond est terrible pour le Canadien. Qui va devoir prendre le 50-50 face à Bismode. C'est dur de gagner un 50-50 face à un joueur. Un v1 de cette trempe là pour le coup. Qui les enchaînent les duels comme dans l'axe. Bismode n'ose pas y aller. Torment non plus. Donc on laisse tranquillement de l'espace à Squishy. Est-ce que c'est une bonne idée ? Pas la meilleure idée. Mais on n'a pas vu Squishy sur ses meilleurs joueurs aujourd'hui. Attention à Bismode qui l'envoie. Garechi qui pourra récupérer ce ballon. Dégage pour KOM. Et Bismode qui la renvoie de manière haussage. C'est pas Justin qui décide de jouer ce ballon. C'est-à-dire Justin. Un flic. Mais c'est complètement spatché par Bismode. Et là on est à un but. D'une qualification des version 1. Et élimination des NRG. C'est NRG qui a besoin de ce but. Pour rester en vide. Justin qui prend son temps. Qui va essayer de casser la cage. Non. C'est arrêté par Bismode. Qui va rejoindre les Envy. En tout cas version 1. Il n'est qu'à un but de le faire. C'est un Squishy qui arrive à se démener face à KOM. Il est contre Bismode. Mais le jeune joueur de version 1 qui va s'en sortir. Torment maintenant. Torment deuxième touche peut-être. On va aller chercher dans l'axe. Attention à ne pas trop se jeter des côtés version 1. On a réussi à bien communiquer pour se replacer. Nouveau 50. C'est à l'avantage d'Energy avec Justin. Qui va tenter une double tape monstrueuse pour aller chercher une passe. Ouh ce ballon qui filait tranquillement au milieu de terrain. Heureusement que KOM l'a décalé. Torment le 1v1. Gareji, superbe réalisation. Il a enchaîné deux duels victorieux. Mais comme il sait qu'il a le temps. Il se fait complètement exploser. Justin va pouvoir repartir. On tente des crochets. Mais le rythme est très long. Le rythme est long. Ça a été un peu l'image de marque de ce match. Squishy encore une fois. Qui se rate. On a vu beaucoup de déchets de la part de Squishy. Ce n'est pas le joueur qu'on a l'habitude de voir. Mais Squishy qui va tenter la belle passe pour Gareji. C'est bien coupé par Bismuth. Heureusement. Heureusement. Attention à cette évolution. KOM directement pour Bismuth. Justement. Il va essayer de revenir. Il n'est pas premier. Torment est contraint d'attendre. Il est contraint de tranquillement prendre ce ballon. Et il va gagner du temps. Il attend que ses coéquipiers se replacent. Et il prend les 50-50. C'est bien réalisé. Bismuth va pouvoir justement repartir. Et on accompagne cette balle. On fait parler les mécaniques. Avec peut-être le 50. Oui. C'est à l'avantage d'Energy. Parce que ça file de l'autre côté. Justin peut y mettre un petit peu de pression. Comme. Ouais. Duel très neutre. Bismuth à son tour. Comme peut-être. Ok. Il y a Justin pour la décaler. On se fait un petit peu peur. Côté Énergy sur les ballons. Pourtant pas forcément dangereux. Mais Squishy peut enfin repartir. Il pourra repartir. Mais il sera complètement arrêté. Absolument. Bismuth qui va peut-être aller chercher la goutière. Non. C'est Justin qui arrêtera ce balle absolument parfaitement. Sur le backboard. Il y a un beau bum sur Gareji. Et Justin qui atterrit n'importe comment avec ce bum derrière. Gareji qui s'en sort très bien. Il y a un dégagement de Gareji. On est pratiquement à deux minutes déjà sur cet overtime. Il n'y a pas eu d'occasion claire des deux côtés. Comme qui va essayer de chercher l'angle impossible. Malheureusement ne le trouvera pas. Justin qui essaye de prendre Bismuth de vitesse. Mais Bismuth ça a été une masterclass. On a beaucoup parlé de Comme. Mais Bismuth il a perdu très peu de duels sur ce BO. Il est trop trop fort. De toute manière. C'est ce duo qui fait des dingueries. Et qui fait peur à toute l'Amérique du Nord. Qui a même fait un petit peu peur à l'Europe. Pour être tout à fait honnête. En battant notamment Team Kesso en match de poule. Et Bismuth on ne le passera pas. Derrière c'est Squishy qui arrive à se dépétrer de cette situation. Et l'envoyer dans le corner. Tour de Gareji de tenter avec un bon setup. Mais où est le tranchant d'Energy ? Il est là ! Il est là Gareji avec cette frappe. On va le revoir sur les images. Parce que pourtant les joueurs de version 1 étaient bien placés. Qu'est-ce qui s'est passé de la masqueuse ? On est passé à côté ? On a été pris de vitesse. La transition de Gareji était magnifique. Il y a eu un atterrissage rebond. Une toute grosse frappe dans la lucarne. Ça a été très bien joué de la part de Gareji. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à une frappe aussi forte. Surtout quand on a vu que les NRG ont joué de manière assez lente. Beaucoup de passes. Beaucoup de constructions. J'ai l'impression que cette frappe les a surpris plus qu'autre chose. Oui c'est bien possible. Effectivement ce petit changement de rythme qui d'un coup surprend. Et pour le coup Bismuth je ne sais pas s'il s'est un petit peu trop avancé. En termes de positionnement ce n'était pas excellent. Et derrière malheureusement on en paye le prix. Pourtant NRG qui ne montrait pas son plus beau visage. Aller chercher des points et des manches sur ce genre de prestations. Ça fait plaisir pour NRG. Ils vont avoir de quoi se remotiver. La transition était magnifique de Gareji. On la revoit là sur le ralenti. Et Gareji qui sauve son équipe. Et attention là à Version 1. Parce que certes ils ont encore deux balles de match. Mais une équipe comme NRG qui a énormément d'expérience. Des années d'expérience au plus haut niveau. Dans les situations les plus difficiles. Donner de la marge à ces équipes. C'est demander de perdre le BO. Ça va être très important pour Version 1 de gagner ce match. De ne pas donner un game set. En tant que vueur j'aimerais bien un game set. J'adore. Mais pour Version 1. Ça serait très difficile si NRG prenne encore un game. Et nous offre le 7ème match. On va voir. On va voir la réponse dans 5 minutes. Peut-être plus si égalité. Mais Version 1 a une nouvelle possibilité de rejoindre Team Envy. Dans le top 3 nord-américain de ce 2ème championnat régional. Et pour l'instant c'est eux qui poussent avec Bismoth. Superbe action sur cette passe de com. Encore une fois. C'est d'une précision ce duo. C'est une douceur Damascus. C'était gourmet. C'était 5 étoiles. 2 étoiles Michelin. Le tir est parfait. Ça va très très vite. Ils ont galéré à marquer sur le match précédent. Mais au bout de 10 secondes. Ils posent le rythme Version 1. Ils en avaient besoin. Et ça va être important pour eux. De tenir le score. Ils sont à l'avantage. Et c'est Squishy qui va gagner. Le premier des duels. Squishy contre Torment. Attention à Gareji qui va l'attendre. Je vois de temps. Non encore une fois le raté de Gareji. Mais Justin qui sauve son coéquipier. Encore une fois. Life certes. But pour NRG. Mais c'est raté de Gareji. C'est pas forcément ce qu'on voit d'habitude. Ouais ouais c'est clair. J'étais en train de me demander si Gareji l'avait laissé passer ou pas. Mais je pense qu'il était un petit peu trop court quoi qu'il arrive. En tout cas Justin était là au cas où. Et ça c'était bien vu de la part de Justin. Torment qui va pouvoir la récupérer. Avec Gareji maintenant. Qui est là pour la dégager. On va pouvoir avoir un petit com pour aller chercher Bismol. Ouah cette passe était beaucoup trop rapide. Ouais c'était beaucoup trop rapide. En effet Justin qui va l'envoyer face à Com. Attention le dégagement il est bon. C'est Squishy maintenant qui va chercher à faire quelque chose. De ce ballon qui gagne le duel contre Com. Il n'y a plus trop de boost. Du côté Squishy il est forcé de se replier. Attention à Tormand. C'est bien challengé par Gareji. Gareji face à Com. Gareji qui lit bien ce contrôle de Com. Attention à Justin avec la frappe. Ça ne sera pas cadré. Ça va de l'autre côté du terrain. Justin qui a récupéré le boost. Et pourra peut-être prendre ce ballon. Squishy qui fait peut-être une belle passe. Mais c'est bien arrêté encore une fois par Tormand. Com la redirect vers l'avant. Mais il n'y a personne du clé de version 1. Pour smacher ce ballon dans les cages. On repart du côté bleu. C'est Bismol qui envoie le ballon devant. Squishy encore une fois avec l'interception. Ça a été une bataille d'interception des deux équipes. Attention à la passe qui va trouver Com. La Com qui envoie le 1-2. Malheureusement son coéquipé qui avait mal atterri. Ça ne sera pas cadré. Ouais on s'est fait un petit peu peur. J'ai l'impression du côté version 1. Bismol qui était très avancé. Mais je pense que les approximations de Tormand n'aident pas. Parce que du coup Bismol ne sait pas quand il doit y aller. Ou quand Tormand peut assumer son rôle en attaque. Et je pense que ça fait un petit peu mal à cette équipe de version 1. En tout cas c'est ce que j'ai remarqué sur les dernières manches. Et on le revoit ici. Comme qu'il va avoir un petit peu d'espace. On l'emmène de l'autre côté. Tormand qui ne va pas du tout turn. Ça permet à Squishy de frapper. Heureusement Tormand a eu le temps de se replacer. Et là il va complètement rater sa touche. L'enceinte Clown 9 il n'est pas du tout dans son match. Attention à ne pas donner de grosses occasions comme ça à Justin. Parce que Justin il est là pour les marquer. Pour vous surprendre la démo sur Squishy. A tout ça Gareji qui va peut-être qu'ils sont coéquipés. Oui c'est bien joué. Justin qui va essayer de la prendre devant Beast Mode. C'est bien dégagé encore une fois par Beast Mode. Gareji qui a un peu de temps pour dérouler. Qui ne pourra pas la mettre encadrée. Et c'est dégagé par Tormand. Comme face à Squishy. Squishy qui va récupérer ce ballon. Qui a du boost pour jouer 50-50. Tormand était un peu plus rapide que lui. Et pourra peut-être reprendre ce ballon. Il y a Gareji quand même qui vient couper la trajectoire du ballon. Et Justin qui la dégage dans le coin. Heureusement c'est solide la part de Justin. Squishy qui est mis en danger par Com. Pas de démolition. Si sur le troisième joueur. Mais Tormand ne sera pas assez rapide. Peut-être Beast Mode. Pas de double tap. On arrive à prendre le 50 cela dit. C'est magnifique. Malheureusement ce n'est pas pertinent par rapport à la situation. Puisque du côté de Tormand et Com. On était resté dans notre camp. Tormand il va avoir un petit peu d'espace. Il y a Com qui est là pour le chasser. Tormand il a de l'espace. Flip Rizet récupéré. Il n'arrive pas à avoir la deuxième touche. Il est parti chercher le miracle là Tormand. Malheureusement il ne pourra pas le faire. Attention à Beast Mode qui va chercher. Mais le duel est bien reporté par Squishy qui sauve son équipe là. Tormand avec une belle passe tendue. Com elle a frappé. C'est Gareji qui va l'arrêter. Gareji qui sauve son équipe. Justin qui est encore une fois derrière. Peut-être pour la lancer devant sur Gareji. Et c'est Tormand qui est directement là. Qui ne donne absolument pas un centimètre d'espace à Justin. Et c'est Com qui va jouer en deux temps avec le sol. C'était super intelligent. Beast Mode avec la passe. Ça ira sur Justin. Et Tormand peut reprendre ce ballon. Directement pour Com. Pas de boule cela dit. On va la laisser pour Tormand. Belle fake de sa part. Et Tormand malheureusement c'était un ballon un petit peu trop croisé. Bien que bien tenté avec la bonne vitesse. Com complètement battu par Squishy. Il y a Beast Mode à la récupération. Rebond sur le ceiling. Beast Mode est premier et même seul sur cette balle. Le backboard va être défendu. Pas du tout. On s'est fait peur. Heureusement on a été plus rapide que Com sur la dernière action. Tormand va pouvoir dégager. Mais c'est toujours version 1 qui pousse Gareji. Un petit peu en galère. Un rebond sur le backboard. Et Squishy qui suit très bien. Allez Beast Mode pourra reprendre ce ballon en deux temps. Il y a peut-être une passe à jouer. Non. Justin était derrière. Et là les NRJ ils ont besoin de se trouver. Il n'y a pas eu énormément de jeux collectifs qui marchent. Squishy qui l'envoie devant dans le coin. Attention à Gareji qui va peut-être à jouer en deux temps. C'est bien dégagé. Mais il y a un petit double commit là du côté des version 1. Tormand pour l'envoyer devant. Justin avec la belle passe pour Gareji. Gareji et Digas. Oh et oui. Et ça sera enfin cadré pour les NRJ. Ça fait depuis longtemps qu'ils n'ont pas été devant au score sur ce BO. Il reste 1 minute 5. Et la confiance de monde du côté des NRJ. Quelle remise de Justin. Elle est somptueuse. La frappe croisée de Gareji. Il aime bien les croisés. Pour le coup on l'a vu sur la manche précédente. On le voit encore une fois. Ça va commencer à être sa spécialité. Lui qui était l'un des maîtres des double taps à une certaine époque. Là pour l'instant c'est plutôt dans les tirs croisés qu'il se montre. Attention à Justin. C'était compliqué comme lecture. Mais pour un joueur de cette trempe évidemment ça a été réalisé. Gareji pour dégager derrière. On va pouvoir respirer. On a 50 secondes à tenir. On a notre Game 7 d'amour. Ouais on l'aura peut-être ce Game 7 si NRJ arrive à rester solide. Attention à Com. Attention à Com. Non il y aura Justin qui pourrait ruffer ce ballon. Torment en deux temps. Torment avec un bel passe. Mais Beast Mode qui avait près de jump. Attention Justin l'a envoyé super loin. Mais Com est déjà là pour reprendre ce ballon Com en deux temps. Comme contre Gareji. Personne ne la touchera. Et c'est Beast Mode qui laissera ce ballon filer entre les mains de Justin. Justin contre Beast Mode. Il va chercher l'angle et c'est bien arrêté de la part de Beast Mode. Ouais il a bien suivi l'action. Il a bien suivi le rythme. D'ailleurs la frappe ne l'a pas surpris. Torment pour dégager. Beast Mode va tenter. Évidemment il reste 18 secondes. Il faut tenter. Il faut prendre des risques. Malheureusement Justin va être premier. Torment la lecture. Elle a été bien suivie. Comme à la récupération maintenant. Il y a Justin qui est là pour faire du grabuge. Et Gareji superbe interception en plus. Il va gagner un maximum de temps. Torment pour dégager. Mais Squishy est là. On maintient le ballon dans le camp adverse. Beast Mode va passer à côté. Squishy peut donc faire son travail. Et on part en Game 7. Game 7 confirmé. Et attention aux NRG. C'est à ces moments là. Qui sont extrêmement extrêmement dangereux. On les a vu hier contre FaZe. On a vu que quand on met NRG dans les cordes. C'est là qu'il brille. Et ils ont été vraiment poussés à bout. Là par les version 1. On arrive sur notre dernier match. Sur ce BO. Pour aller rejoindre la... C'est Envy pardon. En lower finale. Devant évidemment on a toujours Jitua. Qui attend en grande finale. Confortable. Qui peut regarder ses matchs. En attendant de voir quel sera leur adversaire du jour. NRG qui gagne. Mais NRG qui n'est toujours pas le NRG efficace. Dont on a l'habitude. Ouais c'est ça. C'est pas encore le NRG grande forme. Le NRG du premier split en fait. Et même du deuxième. Parce que pour le coup. NRG sur le deuxième split. C'était 3 championnats régionales. 3 finales. Ouais. Point. Petit temps de pause. Pour la réalisation. Voilà. Ils étaient beaucoup trop forts. Et depuis ce major. Et bien effectivement. C'est un petit peu moins bon. Là. Ils sont en train de revenir. Même s'ils sont éliminés là. Pour le coup Damascus. Par rapport à ce qu'ils ont proposé avant. C'est déjà mieux. On sent que ça avance. Que comment dire. Ils arrivent à se remettre en place. Et même s'il y a encore beaucoup d'approximations. On sent qu'ils se cherchent. Tu le disais. On a l'impression qu'il y a des fois. Ils peuvent tirer. Ils ne tirent pas. Ils cherchent une nouvelle passe. Ils cherchent un backboard. Ils cherchent un air dribble. C'est assez étrange. Et c'est là qu'on se dit. Que comment dire. Cette simplicité. Que nous proposait Energy. Dans son gameplay. A une certaine époque. Et bien. Ils ont envie d'évoluer. Ils ont envie de suivre une méta. Qui est très. Sur l'individualisme. Qui est très sûr. Comment dire. Encore une touche. Une nouvelle touche. Pour essayer de surprendre. Et pas jouer dans la simplicité. Maintenant. Voilà. Est-ce que c'est suffisant. Est-ce que ça va tenir. C'est à voir. Mais plus on avance. Et plus l'Energy arrive à se défaire. De. Comment dire. De team nord-américaine. Donc qui perdait avant. Évidemment. Energy. Qui sont vraiment en phase. De reconstruire. Retrouver. Cette confiance. Qu'ils ont perdu. Et ça serait un peu important. Pour eux. D'éliminer version 1. De continuer avancé. Évidemment. De se rapprocher. De la sécurité. Pour cette place. Sur la LAN. Évidemment. Le final qui aurait lieu. A Londres. Les dernières finales à Londres. Ont été vraiment. Les finales pour Energy. On voudrait bien. Les voir encore une fois. Mais pour ça. Il va falloir. Gagner déjà. Cette game. Numéro 7. Attention à Beast Mode. Qui va chercher la LUCAAAR. Les Beast Mode. Encore une fois. Les premiers buts. De version 1. Arrivent toujours. Très tôt. Sur ces matchs. Ils sont toujours monstrueux. Beast Mode. Le travail de Com. On ne l'a pas vu. Mais le travail de Com. Sur Squishy. Qui enlève Squishy. Du jeu défensif. Et c'est un 0. Il est toujours là. Il est toujours là. Pour te battre. C'est terrible. On a l'impression. Qu'il passe son temps. Devant les cages adverses. Attention Com. Pour le kick-off goal. Heureusement. Il aurait déjà eu le temps. De la décaler. Mais Beast Mode. Qui est tout de suite là. Pour mettre la pression. Vraiment. Ils sont tellement portés. Vers l'avant. Les deux. Tormund de son côté. Et plus en retrait. Mais c'est normal. C'est un petit peu la classique. Qu'on avait notamment. Avec. Comment dire. Avec FaZe avant. Et qu'on a toujours. Maintenant. Avec Sipi call. Mais avec Luchin. Ça se voyait encore plus. Pour le coup. Ça leur sourit. Ça leur sourit. Maintenant. Il faut que Tormund soit. Un petit peu plus au niveau. Un petit peu tranchant. Pour les rares fois. Où il est devant. Par exemple. Sur cette frappe. Où elle était très belle. Pour le coup. Mais la défense est bien jetée. C'était vraiment bien joué. C'était vraiment bien joué. La passe. Était absolument là. On a vu. Il avait pris son temps. Pour faire ce setup. C'était passé absolument parfaitement. On va essayer. De chercher Justin. Justin de l'avant. Qui ne pourra pas récupérer ce ballon. Ça sera pour Com. Qui évite le bum. Qui évite un deuxième joueur. Il y en a un troisième à avoir. Et on va Beast Mode. Qui va aller défoncer Squishy dans la cage. Mais Squishy s'en sort bien. Lévite. Et pourra dégager ce ballon. Qui sauve ce deuxième but. La Squishy avec la belle passe. Pour Justin. Justin peut être en deux temps. Qui va acheter la double tap. C'est sauvé. Par Com. Com qui prend bien son temps. Il y a encore un duel contre Squishy. Attention à Beast Mode là. Qui s'échappera bien. Il y avait une petite tentative de pinch. J'ai l'impression de la part de Torment. Mais qui n'a pas été suivi par Beast Mode. Qui a préféré décaler cette balle. Pourtant c'était bien pensé. Oh Torment justement. Superbe 50-50 de sa part. Beast Mode va pouvoir donc repartir. Et on peut respirer. Et peut-être même penser à une phase de siège. Avec Torment qui gagne un nouveau 50. On ne pourra pas avoir le deuxième. Squishy à son tour. On va essayer de mettre ça sur le backboard. Donc on m'a bien suivi. Le nouveau duel est remporté par Com. Il y a une belle situation. Situation de 2v1. Com l'a essayé de le faire en 1v1. Mais ça n'a pas suffi. Ça a été très très bien défendu là. Pargaré G. Derrière. Torment avec la frappe. Tu vois Torment qui revient directement. Est-ce qu'il peut trouver un nom ? Il y a Com. Mais c'est bien arrêté. Encore une fois. Et la troisième sera la bonne. Beast Mode. Qui étend l'avantage du côté des version 1. C'est 2-0. Il reste un peu moins de 3 minutes. Les version 1 qui prennent une option. Pour cette loi finale. Justin qui n'a pas osé se jeter là-dessus. Il a préféré. Je pense qu'il a voulu récupérer le rebond du ballon. Pour pouvoir la reprendre. Potentiellement la backflip. Pour l'envoyer loin. Mais du coup il s'est fait complètement avoir. Nouveau kick-off à l'avantage de version 1. On commence à en voir de plus en plus. Avec Com qui a eu du coup le boost. Et on va continuer. A mettre de la pression. Tormenté évidemment là. Pour aller la récupérer. Cette balle. Et ce 50-50. On s'en sort plutôt bien. Côté NRG. Comme elle est là pour intercepter. Beast Mode pour la frappe. Non c'est une double. C'est une passe pour Torment. Il y a eu un V3. Mais Justin s'en est sorti. Comment il n'y a pas eu de bump. Magistral. Justin derrière. En défense. Encore une fois. C'est sauvé par Garage. Les NRG qui souffrent sur cette game set. On ne les a absolument pas vus. De la vente. Tout s'est passé du côté orange. Mais tout s'est passé avec plein. Plein plein d'occasions. Pour les version 1. Beast Mode qui se défait assez facilement de Squishy. Qui va la donner à Torment. Torment en deux temps. On va jouer avec le Sealing. Oh c'est plus le temps. Mais il la laisse à Beast Mode. Et Justin qui l'arrêtera. Là pour le coup. Ça c'est vraiment une classique. De la part de version 1. Comme qu'il part dans un setup. Et puis qu'il laisse le ballon à Beast Mode. Et qui derrière va tenter une démolition. Ou en tout cas laisse le champ à son coéquipier. C'est une de leurs classiques. Il faisait pendant le split précédent. Et c'est vraiment dangereux. Ça c'est clair. Le 3-0 était vraiment pas loin. Torment pour décaler. Comme suivi. Mais avec patience. Ça va lui permettre de prendre un bon ballon pour Beast Mode. Allez Beast Mode qui pourra peut-être donner une belle passe à son coéquipier. S'il gagne ce duel. Non Justin. Qui s'en sort plutôt bien. Squishy avec le contrôle du ballon. Avec la passe pour Justin. On essaye de jouer en deux temps. Mais le challenge sera bon du côté de Torment. C'est-à-dire que Gareth qui va porter ce ballon de l'avant. Et attention Squishy pour Gareth. Il n'y a personne là devant. Mais Beast Mode qui pourra récupérer ce ballon. Et encore une fois c'est dévissé de la part de Squishy. Le dernier tir cadré de Squishy. Mais ça devait être hier. Ouais ouais c'est ça. Et le problème est là. Et derrière Com. Oh là 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 là. On se met en danger sur des situations qui ne devraient pas l'être. Gareth J peut repartir. Il y a une démolition. Gareth J qui va tenter une double. Mais Justin est si loin de ce ballon. Et évidemment Beast Mode va surgir. Et évidemment Beast Mode va la tenter. Squishy sur le fil. Com. Nouvelle tentative. On essaye de la double tap. Oh il va être explosé en l'air. Malheureusement pas de possibilité pour lui. Justin peut repartir avec un setup. Setup complexe. On n'arrive pas à bien air dribble ce ballon. Thormann peut tranquillement la décaler. Nouvelle touche de sa part magnifique. De la part de l'ancien Clownain qui enchaîne les duels victorieux. Gareth J est là pour la récupérer. Mais on ne peut pas y aller de la part de NRJ. Et on perd du temps. On perd du temps à 46 secondes évidemment à tenir. Pour les version 1. Il faudra marquer deux buts pour les NRJ. Là qui vont avoir besoin de ce premier but le plus tôt possible. Justin. Justin qui l'envoie devant. Ce n'est pas le meilleur setup là Justin. Malheureusement on la rend à Beast Mode. Qui va bien prendre son temps. On temporise. On joue bien du côté des version 1. On va juste. On monte dans le coin. On essaye d'éliminer Beast Mode. Beast Mode qui sécurise ce match. Parce que 27 secondes pour 3 buts du côté des NRJ. Ça a l'air absolument impossible. Ils l'ont récupéré leur top 3. Les version 1. Ce 1v1 de la part de Beast Mode. Et monstrueux. Flicked. Get flicked. C'est tout. Tu ne peux rien faire Justin. Tu n'es pas assez bon par rapport à Beast Mode. Qui nous propose un superbe BO7. Comme également. Ces deux joueurs de version 1. Ce sont vraiment des pépites nord-américaines. Qui ont fait peur à l'Europe. Qui ont fait peur à l'Amérique du Sud. Et qui continuent évidemment leur périple. Pour le coup en Amérique du Nord. Pour la qualification à Londres. Top 6. Puis top 3 minimum. C'est excellent. En effet. La consistance est absolument parfaite. Action. Squishy qui tente la petite frappe. Un peu pour la fierté. Pour NRJ. Mais malheureusement. Ça n'ira nulle part. Pour NRJ. Les version 1. Qui sauvent ce BO NRJ. Qui tentait un peu de faire ce comeback là. Mais la game set. Qui ira directement. Pour version 1. 4-3 pour les version 1. Qui iront faire face au Envy. Tenter de se prendre une place. En grande finale. Les version 1. Qui ont joué leur jeu aujourd'hui. La stratégie était bonne. Ils ont muselé NRJ. Et je reste quand même. Sur le fait que. On a vraiment vu. Un BO tout entier de NRJ. Sans aucune fulgurance. Des trois joueurs. Qui nous habituent toujours. A créer des miracles. Pas d'individualité. On a peut-être eu. On a eu. Quelques air dribbles. Mais aujourd'hui. Les air dribbles. Ça ne nous suffit pas. Tama. On ne va pas se mentir. Je vais faire un triplé moi aussi. Voilà. Pas en match. Aujourd'hui. On a quelques petites phases de jeu. Qui sont intéressantes. Mais c'est vrai. Qu'on n'a pas eu de gigantesque double tap. On n'a pas eu de flip risette. Dans la lucarne. A 130 kilomètres. On n'a pas eu ce genre de truc. Et c'est vrai que. C'est vrai que ça doit manquer un petit peu. De voir un Justin flamboyant. Comme ça. En tout cas. Ils vont devoir s'arrêter. A une quatrième place. Quatrième place déjà. Porteuse d'espoir. Déjà pour la qualification à Londres. Mais aussi par rapport à leur dernier résultat au NRG. Maintenant voilà. On a un version 1 qui a été meilleur. Et qui va aller chercher son match face à Team Edwy. Pour savoir qui va se faire battre par G2 en finale. Ça c'est une bonne question. C'est un peu la question. DNA. Cette saison. On ne va pas se mentir. C'est écoute. Qui va jouer contre G2 en grande finale. On les a vus. Les G2 ont été absolument impressionnants. Sur ces dernières semaines. Et puis. C'est un peu. On s'y attendait. De les voir en grande finale. Du côté winner. Évidemment. Il reste Envy. Contre version 1. En lower finale. NRG. Quatrième. NRG. Qui va probablement avoir besoin. D'un top 3. Top 4. Sur le prochain. Ouais. En dépendant. Ça va dépendre évidemment. Des classements. Ils ont encore une chance. Évidemment. Pour se retrouver à Londres. Ouais. Heureusement. Heureusement. Parce que ça ferait très bizarre. De ne pas avoir NRG. Déjà ça nous a fait bizarre. De ne pas avoir Vitality. Sur le Major précédent. Ne pas avoir NRG. Cette fois-ci. Ça serait impressionnant. Je ne sais pas.